Vous êtes agricultrice ? Oui, je suis agricultrice et je n'étais pas du tout au courant de ce qui se passe là. Et je vois malheureusement que c'est vraiment la réalité du monde agricole aujourd'hui. On est vraiment en train de mourir et de ne plus pouvoir vivre du tout de notre métier. Qu'est-ce qui vous met la corde au coup puisque là c'est l'image ? Eh bien la corde au coup c'est que tout augmente, toutes nos charges augmentent depuis des années. Et nous, nos produits, on les valorise parce qu'on fait de la qualité. Aujourd'hui on fait de la qualité mais on n'est plus du tout décideur. Impossible d'aimer les animaux si tu les sens en tasse dans le frigo. Simple, basique. Moi j'ai fréquenté de façon assez importante le monde de l'élevage. Et c'est des questions qui se posent de façon concrète pour plein de gens en fait. Comment changer notre rapport aux animaux ? Comment ça va se faire progressivement ? Moi ce que j'ai envie de proposer c'est une transition vers une agriculture plus végétale. Alors ça va être très compliqué bien sûr puisque le système politique et économique ne va pas du tout dans cette direction pour l'instant. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut qu'en fait les antispécistes, je vais dire vegan parce que ce mot est beaucoup plus connu, se rallient aux éleveurs et inversement pour qu'ensemble on combatte finalement ce qui détruit aussi les éleveurs. Puisqu'on ne s'en rend pas compte mais on lutte contre un système, on lutte pas contre des individus. Et finalement les éleveurs sont victimes tout comme les animaux de ce système. Il y a deux agriculteurs et cela inclut les éleveurs qui se suicident par jour, c'est énorme. Il y a 1900 animaux qui meurent chaque seconde, c'est énorme aussi. Donc il faut bien comprendre que le système actuel n'est pas viable, ni économiquement parlant, ni moralement parlant, ni environnementalement parlant. C'est quelque chose qu'il faut abolir le plus rapidement possible, c'est quelque chose qu'il faut penser stratégiquement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain évidemment. Comment faire pour que ce travail là soit fait avec les éleveurs ? Eh bien c'est à mon avis accepter le dialogue et donc qu'ils acceptent qu'on se rencontre parce qu'en fait ils restent dans leur sommet de l'élevage entre eux. C'est pas vraiment vrai ça parce qu'ils nous avaient proposé de faire un stand ? Oui c'est vrai ils nous ont proposé de faire un stand mais que peut faire un stand qui doit faire 3 mètres carrés avec la suprématie de l'importance des autres stands et des autres gros lobbyistes ? Ce sera un stand symbolique et ce sera un non-événement et ils ne viendraient pas nous voir. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait des tables rondes, c'est surtout des tables rondes. Il faudrait que la société prenne conscience de son mode de consommation. Vu que la société est basée sur la loi de l'offre et de la demande, il faut arrêter, il faut inverser le truc. Et s'il n'y a plus de demande de produits carnés, il n'y aura plus de vaches, il n'y aura plus d'exploitation animale. Donc déjà à partir de là quoi, c'est faire évoluer les mentalités, on veut changer nos modes de consommation quoi. Mais je pense qu'il faut continuer le travail d'information sur l'éthique animale, sur le fait que effectivement c'est pas justifiable de continuer à exploiter les animaux. Et il y a de fait de plus en plus d'éleveurs qui sont convaincus et qui arrêtent. Soit qu'ils arrêtent de mener leurs bêtes à l'abattoir, c'est le cas notamment pour des races qui produisent de la laine ou des trucs comme ça. Où ils continuent à tondre des bêtes mais ils cessent de les faire tuer ou produire des agneaux etc. Et puis il y a des éleveurs qui se reconvertissent soit en production végétale, soit à faire des lieux d'accueil, soit des fermes pédagogiques, des trucs comme ça. A l'heure actuelle l'élevage il est subventionné à plus de 50%. Il y a 50% du chiffre d'affaires de l'élevage en France qui vient de primes, de subventions diverses. Et c'est aussi un argent qui pourrait servir de façon beaucoup plus positive en fait à alimenter des reconversions. Donc vers les productions végétales notamment mais je pense qu'il y a pas mal de pistes qui peuvent être suivies. Enfin tout va être ramené par une prise de conscience collective de leur part. Comme quoi l'agriculture qu'ils mènent en ce moment n'est pas forcément durable et ne peut pas fonctionner sur le long terme tout simplement. Parce que déjà on va épuiser nos ressources et sur un transfert des ressources tout simplement. Par exemple les emmener soit vers un mode d'agriculture végétale où ils pourront parfois réutiliser leurs machines. Comme je vois par exemple les cuvalets qui peuvent également être utilisés pour des laits végétaux. Ou alors réutiliser des choses composant leurs machines d'élevage actuelles pour construire parfois d'autres machines qui pourraient même ne rien avoir avec l'élevage. Un éleveur il peut devenir, s'il veut continuer dans ce qu'on appelle un peu l'agriculture, il peut amener à un élevage de plantes. S'il veut toujours élever quelque chose il amène à un élevage de plantes. Plein de trucs dans les cultures végétales, il y a plein de végétaux qu'on peut faire pousser. Il y a plein de vieux légumes qu'on n'utilise plus depuis des années et des années. Comme le panais déjà il y a quelques années, on n'a pas vu ça pendant des décennies et des décennies. Et puis c'est revenu à la mode. Et c'est des cultures qui ne sont pas énergivores en flotte, qui ne demandent pas d'engrais spéciaux. Toutes les espèces qui ont été génétiquement modifiées, elles s'éteindront d'elles-mêmes. C'est sûr que dans un premier temps, il sera de trouver plein d'animaux en liberté. Mais après, la nature est quand même relativement bien faite. Et donc tous les animaux qui ne pourront pas s'adapter à ça s'éteindront d'elles-mêmes. Parce que là, en l'espace de 40 ans, il y a plus de 60% d'espèces végétales et animales qui ont disparu à tout jamais de la planète. Alors qu'en temps normal, il leur a fallu 2 millions d'années. Et tout ça, c'est l'humain qui en est responsable. Est-ce que ce serait, selon toi, à l'humain de gérer ça ? Les espèces qui vous disparaissent ? C'est quand même l'humain qui a foutu la merde. Donc ce serait logique que ce soit l'humain d'essayer de réparer tant que ce soit le dégât qu'il a causé. Je pense que ça implique la disparition d'un certain nombre d'espèces. Par exemple, l'immense majorité des poulets qui sont élevés pour leur chair. Ce sont des races qui ont été construites, façonnées ces dernières décennies. Et on a par exemple des poussins qui atteignent un poids d'adultes en 40 jours, qui ont les os qui se cassent, qui ont des problèmes cardiovasculaires, enfin qui ont une vie de misère. Ça, c'est des espèces dont ça sera une très bonne chose qu'elles disparaissent de la surface de la Terre, parce que c'est une vie de souffrance, en fait, pour les individus. Et puis, il y a des espèces qui ont des bonnes conditions physiologiques de vie, et qui peuvent continuer d'exister, à mon avis, dans de bonnes conditions. Là encore, s'il y a une reconversion de l'élevage qui s'effectue, les brebis peuvent très bien continuer d'exister et de pâturer, ce qui entretient les paysages ou des trucs comme ça, sans produire nécessairement, puisque de toute façon, à l'heure actuelle, l'élevage, comme je le disais, est déjà sous perfusion des pouvoirs publics. Donc, c'est des décisions politiques. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à sortir de l'idée d'arrêter de manger ce qu'ils appellent de la viande. Donc, il y a des scientifiques qui ont travaillé à faire de la viande sans animaux. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je reviendrai peut-être sur ma position en temps voulu, mais je pense que c'est une mauvaise chose, puisque apparemment, si j'ai bien compris, je ne suis pas scientifique, mais apparemment, on prélève des cellules sur des animaux pour les faire se multiplier. Enfin, je dis peut-être n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça, le truc. Finalement, ça revient quand même à une exploitation, parce que ces cellules, il faut bien les prélever sur quelqu'un. Pour que 7 milliards d'êtres humains aient de la viande à manger, forcément, il faut beaucoup d'animaux sur lesquels prélever. Donc, est-ce qu'on ne va pas revenir sur un schéma, si ce n'est industriel, en tout cas sur un schéma d'élevage, donc je suis contre. Et en plus, au-delà de ça, sur un plan cette fois-ci plus philosophique, je pense que ça finit par maintenir les animaux dans ce statut-code d'êtres qui sont, finalement, exploitables pour les êtres humains. C'est-à-dire qu'on continue à les hiérarchiser comme étant en dessous de l'être humain, alors que ça ne devrait pas être le cas. Si on relâche plein d'animaux et que les gens ont toujours la même mentalité au niveau des animaux, ça recommencera comme avant. Et en fait, c'est juste un changement de mentalité qui va faire qu'au fur et à mesure, on va apprendre des solutions pour cohabiter, sachant qu'il y a un livre très intéressant qui aide, comme Zoopolis qui parle de ça, de la cohabitation avec des animaux. Si on arrivait dans un monde où les animaux seraient libres, avoir les mêmes droits que les humains. Attention, quand je dis même vos droits, je ne dis pas donner le droit de vote à une poule. Mais avoir les mêmes droits sociaux, c'est-à-dire que le droit à la vie. Juste le droit à la vie. Quand on parle d'abolition de l'élevage, d'abolition de la viande, de fermeture des abattoirs, les gens nous disent, soit on va être envahis d'animaux, soit ils vont disparaître. Dans la pratique, la quasi-totalité des animaux, ils sont mis à un régime de reproduction forcée, souvent par insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on les produit volontairement. Si la consommation de viande baisse, pour finir par disparaître, le taux de reproduction va baisser et finir par disparaître. La reproduction qui se fait spontanément sera beaucoup moindre en termes de taux de reproduction. Là, on est vraiment dans un régime de reproduction forcée, incessante, etc. Donc le problème ne se posera pas de la même façon. Les vaches n'ont pas besoin de milliers de grains d'avoine qu'on leur donne, parce que ce n'est même pas leur nourriture naturelle. Si on en finit avec l'élevage, on libère un nombre de terres assez incalculables. D'une part, les terres qui sont pâturées, mais aussi les terres qui servent à produire des céréales, qui vont servir à nourrir le bétail. Et on a donc énormément d'espaces qui sont disponibles, soit pour une emprise humaine, soit pour le monde sauvage. Et là encore, je pense que c'est au niveau local que ça se joue à chaque fois. Comment attribuer ces espaces ? Les cochons passent le trois quarts de leur vie à découvrir leur environnement. Donc, ils font toujours attention à ce qu'il y a autour d'eux. Et c'est comme chacun des êtres qui vivent sur cette terre, surtout les êtres humains, on va faire attention à ce qu'il y a à côté de nous, à la personne qui est à côté de nous. Et bien, c'est pareil pour les cochons. Si on ne les maltraitait pas, tous les animaux, si on ne les maltraitait pas, si on ne les frappait pas, on ne les égorgeait pas, si on ne les mettait pas à vivre pendant toute leur vie sur du béton, ils seraient heureux, ils feraient attention, ils seraient gentils, ils seraient heureux. J'avais entendu quelqu'un qui disait qu'être maître, c'est justement se mettre au service de l'animal. Je pense que le gros problème de notre rapport aux animaux, c'est que c'est des biens, des choses, des propriétés. Et quand on est maître, ça veut dire qu'on est propriétaire. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine façon, le droit d'user des animaux et d'abuser d'eux. Et qu'il faut en venir à l'abolition de ce statut de propriété. Qu'ensuite, on ait des relations privilégiées avec des animaux, c'est une chose. Mais si c'est des relations égalitaires, on n'est plus du tout dans une relation de maître à chose, à serviteur ou à esclave. Avant l'abattoir, il y en a quand même certains qui prennent soin de leurs animaux. Et pourquoi pas lancer des sorties pédagogiques avec des enfants qui viendraient prendre soin des animaux. Donc pour réveiller aussi leur conscience au niveau du soin des animaux, je vois qu'il y a des enfants qui grandissent dans des grandes villes parfois, qui n'ont jamais entendu parler d'une poule. Ils pensent que les oeufs poussent dans les arbres ou des choses comme ça. D'abord, peut-être utiliser les animaux qui restent, qui ne seront pas capables tout simplement de vivre dans la nature sans les « utiliser » à des fins pédagogiques tout d'abord. Et après, peut-être laisser faire les choses, laisser faire la nature tout simplement, avec des veaux qui vont naître dans un contexte un peu plus libre, etc. Et voir si ça fonctionne pour une réintroduction des bovins, ovins, volailles et compagnie dans la nature. Impossible d'aimer les animaux si tu les sens, on tasse dans le frigo. Simple, basique. Si demain on arrête, les pêcheurs, les éleveurs en pisciculture, que deviennent-ils ? C'est pareil que par rapport à l'élevage terrestre, il faut envisager une reconversion. Alors ça peut être dans le domaine de la mer, il y a plein de choses qui se développent à l'heure actuelle, au niveau production aquacole, qui ne sont pas des productions d'êtres sensibles. Je pense à l'algoculture, des trucs comme ça. Les territoires côtiers sont des territoires nationaux et sinon c'est des territoires internationaux et qui sont soumis à une exploitation absolument phénoménale. On tue dans le monde chaque année 64 milliards d'animaux vertébrés terrestres, pas loin de 70 aujourd'hui, 70 milliards, mais on tue entre 1000 et 3000 milliards de poissons, et sans parler des crustacés et des céphalopodes, les pieuvres, etc. C'est-à-dire un nombre qui est complètement incommensurable, qui est complètement inimaginable. Et aujourd'hui, la moitié des poissons consommés sont des poissons issus de ce qu'on appelle l'aquaculture, qui est pour beaucoup de la pisciculture, et c'est des centaines de milliards d'individus. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle d'élevage, on ne pense pas à la pisciculture. Mais la majeure partie de l'élevage, finalement, ce n'est pas des mammifères, ce n'est même pas des oiseaux comme les poulets, etc., c'est des poissons. Et je pense qu'il y a une nécessité, d'un point de vue moral, d'abolir la viande, mais aussi la consommation de chair d'animaux, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, et qui cause des ravages en termes de souffrances qui sont monumentaux. Et donc, la revendication d'abolition de l'élevage, c'est aussi une revendication d'abolition de la pisciculture. Alors la pisciculture, c'est soit en mer, des grands filets, soit sur terre, des étangs, etc., mais aussi des cuves, des tanks, etc. C'est quelque chose qu'on voit peu, mais c'est quelque chose qui concerne un nombre incalculable d'individus, et qui cause des souffrances monumentales. Les taux de concentration de poissons dans les élevages sont très souvent très supérieurs aux pires élevages d'animaux terrestres, et c'est des animaux qui vivent dans des conditions absolument monstrueuses, de promiscuité, de maladies, de parasitisme, etc. Merci. Merci.